... Très bien. Vous êtes à Washington, ici. Pouvez-vous savoir exactement les raisons pour votre visite à Washington ? Comme vous le savez, il y a un grand événement ici. Le président Obama a invité à un sommet les chefs d'État africains. J'ai été contacté par l'ambassade des États-Unis à Paris. Nous avons eu une rencontre préparatoire pour savoir comment chacun de nous peut contribuer à la réussite de cette conférence. Je suis donc venu dans ce cadre officiel, mais aussi accompagné le groupe auquel j'appartiens aujourd'hui, dont je suis membre du conseil consultatif, le groupe Cerberus International, qui a pleinement participé au débat avec moi et ensemble. Et voilà la raison pour laquelle je suis ici. Voilà, merci beaucoup, M. Puyate. Avant cette heure de passer, donc, à l'ordre du jour, alors, la Guinée, d'ici quelques semaines, célébrera, je crois, sa décision en indépendance. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire ? La célébration d'une indépendance, c'est la célébration de son anniversaire. Ça rappelle toujours l'histoire. Et avant tout, cette histoire guinéenne a été une histoire, somme toute, glorieuse, parce que la Guinée fut le premier pays francophone à accéder à l'indépendance le 2 octobre 1958. La plupart des États francophones, des pays francophones, sinon la totalité, sont devenus indépendants, n'est-ce pas, deux années après. C'est-à-dire que c'est un moment de souvenir, souvenir de tous les efforts qui ont été fournis par les hommes et les femmes de Guinée pour pouvoir arriver à cette indépendance. Le président Ahmed Sekou Touré en était la figure de proue et il avait eu des compagnons qui ont été loyaux à la cause de l'indépendance et la Guinée a été indépendante. Ça me rappelle ce souvenir. Mais 5 ans, 6 ans, c'est beaucoup. On aurait pu déjà atteindre un certain niveau de développement et c'est là où il y a un peu de regret. On ne cherche pas l'indépendance pour l'indépendance. On cherche l'indépendance pour s'épanouir, étant donné que la colonisation est toujours quelque chose, n'est-ce pas, d'opprimant et quelque chose, n'est-ce pas, de pesant. Et alors, quand on est indépendant, on ouvre la porte aux aspirations du peuple d'accéder à une meilleure vie et à un meilleur épanouissement. Mais malheureusement, cela n'est pas encore au rendez-vous. Je suis tenté, vous avez répondu à la plupart de la question. Ça fait 56 ans. Est-ce qu'on peut parler d'une souveraineté aujourd'hui ? Est-ce que ces pays sont réellement indépendants ? Ça dépend. L'indépendance politique elle-même n'est même pas achevée. Mais en quoi consiste la colonisation ? La colonisation, ce sont des brimades. La colonisation, c'est l'exportation de nos ressources minières vers la métropole. Et la colonisation, c'est aussi, n'est-ce pas, l'exploitation à ciel ouvert. On se rappelle les périodes, n'est-ce pas, de cueillette de caoutchouc, des travaux forcés. Et si c'est abolir cela qui constitue l'indépendance, oui, on peut dire qu'un grand pas a été fait. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas comparable à quand même 56 ans arrière ou 57 ans ou 60 ans en arrière. Il n'est jamais gai d'être colonisé. Mais pourquoi on devient indépendant ? Comme je l'ai dit tout de suite, c'est pour finalement accéder au plein épanouissement. Est-ce que la Guinée est heureuse ? Est-ce que les Guinéens sont heureux aujourd'hui ? Je dirais non. Parce que même s'il y a eu des efforts par-ci, par-là, mais reconnaissons qu'on est encore loin, n'est-ce pas, du développement auquel nous aspirons. Ce n'est pas qu'un développement physique matériel, c'est aussi le développement, n'est-ce pas, des relations humaines, le développement, n'est-ce pas, en matière d'importance sur la scène internationale. C'est le plein épanouissement des populations qui aspirent et à la liberté, et au bonheur, au bien-être et au mieux-être. Ce soir, vous avez parlé, quand c'est pas un peu, vous avez dit, comment ça ? La Guinée, le sein des autres pays, est-ce que vous avez un peu en retard ? Et aujourd'hui, le chef d'État, le président de Fat Condé, l'accusent donc des premiers ministres aux êtres d'être un peu responsable. Je voudrais rappeler que le président Alpha, quand il était dans l'opposition et dans un discours qui est resté fameux à Dakar, il a dit, et je le cite, qu'avec le régime du président Conté, même quand on envoie, n'est-ce pas, le meilleur premier ministre des plus grands pays, la Guinée ne bougera pas. A l'époque, le combat, son combat qu'il avait, c'était un combat de succession. Il accusait le président Conté de tous les mots et il donnait l'absolution au premier ministre. Aujourd'hui, il a un combat qui est un combat de justification, de l'échec, n'est-ce pas, que connaît sa politique. Et pour cela, il faut bien qu'il trouve des boucs émissaires, et ces boucs émissaires sont les premiers ministres, qui ne sont que premiers ministres, quels que soient ceux qu'on dit, chefs de gouvernement ou autres, mais en Afrique, il y a un président. Et je crois que c'est même un peu dévalorisant pour lui de se comparer au premier ministre. Il n'a qu'à se comparer au président. Il le faisait quand il était dans l'opposition. Alors, s'il ne le fait pas aujourd'hui parce qu'il est président, c'est qu'il voit que peut-être il n'y a pas de marche entre lui et les présidents qui l'ont précédé. Justement, ça fait pratiquement trois ans qu'il a la tête du pays. Il pense qu'en trois ans, il a réalisé plus que, j'avais dit, en 53 ans, donc de gestion des autres présidents et du ministre. Quelles sont ses réalisations ? C'est la fermeture de Fria qui est une réalisation. C'est le bradage de nos mines et c'est les mauvais contrats signés. C'est le refus de reconnaître la démocratie, la plénitude de la démocratie. C'est la nomination des maires qui ont été élus et qui sont là maintenant quasiment ad aeternam. C'est tout ce qu'il y a eu comme viol, n'est-ce pas, au respect des libertés fondamentales. C'est le manque de sécurité. C'est, n'est-ce pas, des accidents graves qui auraient pu être prévenus parce que déjà arrivés. Alors, de quel bilan parle-t-on ? C'est trop facile de dire. D'abord, on met tout dans cette enveloppe fumeuse d'anciens premiers ministres. Quelqu'un n'a qu'à lever la main en Guinée pour dire que le premier ministre Kouyaté a fait un quelconque bradage. Au contraire, moi, j'ai arrêté, n'est-ce pas, les investissements, les licences qui avaient été données alors que, n'est-ce pas, ceux qui en étaient acquéreurs n'ont pas pu investir un sou. J'en ai supprimé au moins 77 qui étaient en faute parce que n'ayant pas rempli la convention qui les liait à l'État guinéen. Alors, je crois que la politique de gauche, parce qu'elle est de gauche, sinon de l'extrême gauche, c'est de toujours pointer du doigt ceux qui sont innocents. On l'a vu de tous les temps en Union soviétique, l'ex-Union soviétique, on l'a vu en Tchécoslovaquie du temps du communisme. Alors, je crois que le président sortirait vraiment grandi en essayant de surplomber tout cela et porter le costume de président au lieu d'être dans l'éternelle opposition. Comment qualifier aujourd'hui vos rapports avec le président Kouyaté ? Vous entendez parler, on a l'impression qu'il a un peu échoué, c'est un peu cela ? Ou il n'est pas seulement sur le brachat ? J'ai sonné le toxin autour de cela depuis les 100 jours déjà. On m'a demandé, j'ai dit qu'on ne peut pas s'attendre à un bilan en 100 jours. Mais les jalons qui sont déjà posés me font dire que la mauvaise orientation est prise et que le bilan était globalement négatif. Aujourd'hui, je dirais qu'il est totalement négatif. Parfois, maintenant, vos rapports avec un peu l'opposition. Est-ce que aujourd'hui, vous avez de très bons rapports avec l'opposition ? On a l'impression que le président Alphacone a réussi un peu à nous diviser ? Non, ce n'est pas le président Alphacone qui a réussi à nous diviser, même si cela lui profite. Mais c'est peut-être l'opposition qui n'a pas su prendre ses responsabilités. Il y a eu, n'est-ce pas, une élection législative. Et cette élection législative a été hautement fraudée. Cette élection a fait l'objet, n'est-ce pas, de pratiques à la limite barbares. Et cela a été dénoncé avec beaucoup de véhémence par l'Union européenne. Et prenez le rapport de l'Union européenne, vous verrez qu'il est explicitement dit que tout ce qui avait été prévu et recommandé n'a pas été fait. On est allé à ces élections. Il cherchait à avoir la majorité. Il l'a eu. Et vous avez vu la pratique après. Même le vote du budget de cet exercice, alors que l'Assemblée était déjà élue, il l'a fait voter par, n'est-ce pas, le Conseil national de transition, qui était devenu, qui était déjà frappé de caducité, parce que la nouvelle Assemblée est élue. Et aujourd'hui, vous avez vu comment l'opposition qui est au Parlement est restée d'abord et ensuite a quittée, et ensuite est revenue. Alors, je dirais que, quelque part, on manque de discernement en pensant que, bon, les débats se feront à l'Assemblée. Mais à l'Assemblée, il n'y a point de débat. Et tout cela, c'est un viol, n'est-ce pas, des principes républicains, des principes démocratiques. Donc, l'Assemblée, vous ne regrettez pas votre décision. Oh, loin s'en faut. Peut-être ceux qui regrettent aujourd'hui, c'est ceux qui sont restés. C'est parce que les Guinéens sont accrochés au verbe et non à la substance. La signature du contrat avec Moubadala, Moubadala était déjà en Guinée, dans le cadre de Global Aluminat. Moubadala devait faire une usine d'électrolyse, n'est-ce pas, de la bauxite en alumine. Donc, installer une usine comme Frigia. Moubadala était, cet accord avait été déjà signé, et Moubadala était en train de le réaliser. Le président Alpha est arrivé, et au lieu de continuer, n'est-ce pas, sur cette lancée, alors il a pris une part de notre bauxite de CBG pour l'octroyer à Moubadala. Et du coup, Moubadala décide de ne plus faire l'usine en Guinée, mais de la réaliser plutôt à Abu Dhabi. C'est cela le contrat dont vous parlez ? Est-ce un bon contrat ? Les Guinéens doivent savoir ce qu'ils veulent. Pour le développement, il faut se battre pour la transformation des produits, des matières premières chez nous. C'est cela le vrai développement. On ne se développe pas en vendant de la matière première, en vendant, n'est-ce pas, de la carrière. C'est ce qui est le cas aujourd'hui. Au moins, la Première République avait pu faire, n'est-ce pas, l'usine de Fria. Mais aujourd'hui, Fria est totalement, cette usine est morte et en lieu et place de cela, on donne à ceux qui géraient, c'est-à-dire Roussal, on leur a donné plutôt une autre carrière. L'usine est abandonnée au profit de la carrière. C'est cela, n'est-ce pas, le contrat ? C'est un contrat qui est plutôt un pas en arrière. Avec Rio Tinto, lisez très bien. Les Guinéens ne prennent pas le temps de lire. Et de demander peut-être à ceux qui sont spécialistes dans les mines ou aux juristes de disséquer ce qu'il y a là-dedans. Ce qui est dans cet accord avec Rio Tinto est vraiment regrettable parce que simplement, les revenus sur l'avenir sont hypothéqués. C'est le moins que je puisse dire. Je ne veux pas aller trop dans ça parce que j'en ai parlé lors de réunions. Mais ne pensez pas que ça, c'est de bons contrats, c'est du pipo. Par rapport à Simon, le contrat avait pensé, comment vous étiez prévenu ça ? Non, je vous en prie. Le contrat, Rio Tinto était en Guinée depuis les années 1994-1995. Moi, je suis arrivé quand Rio Tinto, l'accord était déjà signé. Et Rio Tinto avait déjà commencé à investir. Mais des questions se posaient. C'était la question d'évacuation, notamment de la bauxite, enfin du fer, depuis Simandou jusqu'au port. À l'époque, c'était le port de Matakam. Mais vous savez très bien par où on est passé. Et aujourd'hui, il est venu, ils ont signé un accord, mais qui est un trompe-l'œil. Vous pensez que Rio Tinto va accepter de prendre ses réserves de bonne qualité, faire concurrence à ses propres réserves, n'est-ce pas, en Australie ? Allons-y. Puisque maintenant, il s'agit d'abord de commencer par faire l'étude, qui n'est même pas faite encore. Et ensuite, il faut trouver par Rio Tinto, il faut trouver, n'est-ce pas, des investisseurs qui investissent dans le chemin de fer. Et la garantie doit être donnée. Rio Tinto ne donnera pas la garantie mère. Si la garantie mère n'est pas donnée, c'est-à-dire la garantie à partir de la société mère Rio Tinto en Australie, ça doit l'être, n'est-ce pas, par une succursale en Guinée. Vous pensez que des gens vont accepter cette garantie ? La mobilisation des ressources se fera difficilement. Et les retards vont s'accumuler. Et on ne verra pas, n'est-ce pas, la première bauxite exploitée, n'est-ce pas, dans le temps imparti. C'est ça la vérité. On parle de 2006, de 2007, tout ça là, c'est du pipeau. Tout ça, c'est du pipeau. En cas d'organisation des élections nationales et municipales ? On a posé la question à qui de droit ? Jusqu'à présent, on ne sent pas tellement l'opposition. On ne sent pas encore qu'est-ce que l'opposition peut. Il est venu, il a remplacé tous les maires élus. Ils sont maintenant en place. La loi dit que quand le tiers d'un conseil communal est en faute, alors l'administration peut saisir la justice. Quand la faute est prouvée, le président peut dissoudre le conseil communal et mettre une délégation spéciale dont le mandat ne doit pas durer plus de six mois. Depuis qu'il est là, ça fait pratiquement trois ans. Ces gens-là sont là. La constitution est violée, totalement violée. Les maires qui sont là sont illégitimes. Et si on doit se baser sur ça, alors il n'y aura pas... C'est la raison pour laquelle il tarde à faire des élections. Parce que justement, avec la mauvaise gestion qui s'accumule, la souffrance des populations qui s'accumulent, le manque même de nourriture qui est là, et les difficultés de tous les jours, l'insécurité, et tous ceux qui ont des problèmes et viennent s'ajouter à cela, cette maladie, cette endémie, Ebola, et auxquelles on n'a pas répondu avec promptitude et qu'on a essayé même de nier à un moment donné, alors tout cela fait que, contrairement à ce que prévoit la constitution, que ces élections communales allaient se tenir au mois de mars, nous sommes bientôt, au mois de septembre-octobre, et rien ne sera fait. Vous avez parlé d'Ebola tout à l'heure. Qu'a-t-il fait le président, M. Kouyat ? C'était d'abord que son gouvernement, son ministre de la Santé, alerte dès les premiers moments. Mais rappelez-vous ce qui s'est passé. Dès lors que l'extérieur a commencé à en parler, la première réaction du gouvernement guinéen était de dire que non, qu'en réalité, il n'y a pas d'Ebola. Et qu'il y a des laboratoires qui sont venus, qui ont contrôlé, qui ont dit non. Alors que ça s'est vissé. Il a fallu un démenti de la part de l'OMS et de Médecins Sans Frontières. Et on a vu le drame à Guéguédu, où les gens étaient même obligés de s'en prendre, n'est-ce pas, à ces organisations. Parce que simplement, on avait honte de dire qu'il y a Ebola. Quand vous avez honte, ça me rappelle le moment de la peste en Europe, où les gens avaient même peur qu'on sache qu'ils ont des malades choseux. Et c'est la raison pour laquelle la magnitude a été très grande et il y a eu beaucoup de morts. Alors, vous me posez la question qu'aurait dû faire le gouvernement ? Ils auraient dû d'abord reconnaître et ensuite éduquer, éduquer et éduquer. Ils s'en sont pris très tard et l'affaire est devenue tellement grave que c'est parti, il y a eu, n'est-ce pas, une évasion, je dirais, du virus par toutes les portes possibles pour atteindre les autres pays voisins. Justement, le président Alfa-Bondé a quitté la kiné pour les Etats-Unis d'Amérique pendant que le président de la Sierra Leone et de l'Iberia ont décidé de rester. Est-ce que vous approuvez un peu la décision des chers de l'État ? Je n'ai pas à prouver ou à désapprouver. Mon point de vue est que ceux qui ont décidé de ne pas venir ont peut-être des raisons de ne pas venir. Ceux qui ont décidé de quitter doivent donner les raisons pour lesquelles ils ont quitté. peut-être qu'ils ont aussi ses raisons de quitter et de venir. Ce n'est pas moi et je ne suis pas aux affaires. Mais si j'étais aux affaires, je n'allais pas quitter. Comme la Sierra Leone, comme le Libéria, je n'allais pas quitter. Je serais resté à côté de mon peuple pour au moins prouver que ce qui se passe là est dramatique et que cela me concerne, ça concerne mon peuple. Donc je dois rester là pour suivre de près. Il est le garant de la santé de sa population, santé spirituelle, santé physique. Alors, vous ne pouvez pas décider en même temps de créer les dossiers des autres. Est-ce que vous êtes concerné ? Vous êtes inquiet ? Votre point de vue par rapport à ce que vous... On s'amuse en Guinée. Chaque fois qu'il y a des trucs, on fait flotter audite, audite, audite. Mais écoutez, comme je l'ai toujours dit, on n'a qu'à auditer. Il n'a qu'à prendre même des cabinets internationaux. Mais que les trois ans déjà, bientôt quatre ans passés, soient audités aussi. Tout ce qu'il y a eu comme vol, on le sait, de l'intérieur comme de l'extérieur. Tout cela est sûr. Pas de mauvaise gestion ? Absolument. Non, pas de mauvaise gestion, mais de vol. C'est-à-dire de pillage. C'est-à-dire de détournement de fonds. Et qui détourne ? L'audite doit le prouver. Mais là, vous l'affirmez sans audite ? C'est pourquoi je dis que l'audite... Pourquoi ils parlent, n'est-ce pas, ils ont affirmé ? On a parlé, on a tant parlé de... Comment ça s'appelle ? Du projet Coton, de tout un tapage là-dessus. Les premiers ministres font ceci. Lui, il n'accuse pas tout le temps, les premiers ministres. Est-ce qu'il y a eu des audits ? Il n'a pas accusé avant les audits ? Pourquoi vous me posez à moi la question de savoir que j'accuse alors qu'il n'y a pas eu d'audite ? Je demande justement l'audit des quatre ans passés déjà, par un cabinet international, secteur par secteur. Et on verra ce qu'on verra. Quel est le point de vue de M. le Président Pouillaté par rapport à vous-même ? Je n'ai pas de point de vue. Il doit foutre le camp, c'est tout. Il a été recruté dans des conditions illégales. Cela a été prouvé. Mais de bonne foi, on est allé à des négociations. Nous avons accepté que les élections législatives se fassent parce que quand même, nos partenaires ont dit bon, accepter, c'est trop, ça sera, n'est-ce pas, trop difficile de faire un recrutement et changer totalement d'opérateur et rencontrer la date des élections. Alors, on a accepté et il était entendu qu'après ces élections, Weimar part, mais Weimar est toujours là. Weimar, Sabari, ils sont toujours là. Il a demandé, ce n'est pas à moi de répondre à cette question. C'est... Weimar a beaucoup aidé le Président Fakundi dans ces élections. Mais ça ne fait l'objet d'aucun doute. Pourquoi il tient tant à Weimar ? L'Union européenne était venue en son temps à disséquer les faiblesses de Weimar. On en a trouvé combien de faiblesses ? La francophonie est venue. Disséquer les faiblesses de Weimar, on en a trouvé des myriades. Pourquoi aujourd'hui, on continue toujours à s'agripper à Weimar ? Pourquoi ? Et à un moment donné, on dit, ah, Weimar, c'était fait par... Avant même l'arrivée du Président, ce sont des histoires. Weimar qui est venu, c'était en accord avec lui et tout a été lubrifié dans ce sens. L'opposition a projet donc de descendre dans la rue très bientôt. Est-ce que vous allez descendre dans la rue avec l'opposition ? Descendre dans la rue, je ne crois pas que ce soit le mot. Ce que j'ai ouï dire, c'est qu'il y aura, n'est-ce pas, une conférence, une conférence par l'opposition. je n'ai pas entendu parler de manifestation ou de marche. Et ça, si l'opposition fait une conférence, c'est son plein droit, même si elle marche d'ailleurs, c'est son plein droit. Vous allez supporter cela ? Tout ce qui consiste à remettre la Guinée sur les rails, je soutiendrai. Parce que nous sommes en train, nous avons déraillé et nous sommes en train d'aller à l'abîme. Pour être prêt, il faut savoir d'abord qu'on y va. Est-ce que vous pensez qu'avec le retard exprès qu'on est en train d'accumuler pour les élections communales, on va respecter la date des élections présidentielles ? Moi, je suis dubitatif. Normalement, une élection qui devrait se passer six mois après l'élection présidentielle, c'est-à-dire les élections législatives, ça s'est passé trois ans après. Vous voyez ? Et l'élection municipale qui devrait se passer, n'est-ce pas, au mois de mars, nous sommes bientôt dans le mois de septembre, ça ne s'est pas passé. Alors, deux exemples en Val-Trois. Le troisième exemple viendra. Parce que il y a un effet de vague de ces retards-là. Et dès qu'on commence, on ne sait pas où ça s'arrête. Ça ne s'arrêtera pas en tout cas aux présidentielles. Les présidentielles, vous allez voir, il fera tout. J'ai vu ça ailleurs, où les gens sont partis, je dirais, de crise en crise, ou de débat en débat. Et allègrement, on a même oublié les dates des élections. Par rapport à ces élections en 2015, si elles ne se tiennent pas à en 2015, certaines personnes compagnent une transition. Est-ce que vous êtes comme ça ? Je suis pour le respect de la Constitution. La Constitution dit que le mandat présidentiel, c'est cinq ans, et ça doit être cinq ans. On joue sur l'élasticité du temps. On rend nos échéances élastiques à l'infini. On ne veut pas, n'est-ce pas, respecter la Constitution en tenant à temps ce qui doit se tenir. Cela frappe d'illégitimité tout ce qui aura été, n'est-ce pas, conduit en dehors du temps constitutionnel. Et dans ces conditions, si 2015 passe, les institutions, pas seulement le président de la République, mais les autres institutions, tout devient, n'est-ce pas, illégitime. Est-ce que le président va vous dérespecter de la Constitution ? Je crois qu'il a toujours dit qu'il était démocrate. Il a toujours dit qu'il était le Mandela de l'Afrique de l'Ouest. Alors, il a respecté la Constitution. Voilà, il a respecté la Constitution. Ce qui a été nous en pratiquant à terme de mon ordre de l'émission, c'est ce qu'ils disent. Mais pourquoi vous n'enregistrez pas tout ce qui est en train de se passer à Sigiri, les révoltes contre le RPG ? Pourquoi vous n'enregistrez pas ce qui se passe à Cancan ? Ils étaient révoltés mais n'empêche qu'ils soient révoltés pour le président à l'instant pendant les élections législatives ? Bon, est-ce qu'ils se sont révoltés quand ? C'est après les élections législatives ? C'est maintenant ? Il y avait des révoltes avant les élections ? Je dis, c'est maintenant. Les révoltes avant à Sigiri, ce n'étaient pas les RPGs. En ce moment, ils n'étaient pas désespérés encore. Aujourd'hui, ils le sont et ils le font savoir. Le président est parti là-bas, à Cancan. Pourquoi vous n'êtes pas interpellé par ça quand il est allé à Cancan ? L'accueil qu'il a reçu. Mauvais accueil. Chahuté. Des chaises qui volaient en l'air. On a vu à Cancan. On a vu à Sigiri. Où la permanence, même par les RPGs eux-mêmes, passent déçus du fonctionnement de l'État. Déçus des promesses non tenues. Et, écoutez, ceux qu'on dit là, le PDM se porte bien. Chaque jour, il y a des adhésions. On n'a pas de télévision d'État, mais les militants à la base savent qu'on adhère au PDM tous les jours. Tous les jours, nous recevons les déçus. Et nous, nous leur disons bienvenue. Merci beaucoup, M. Pouillatier, la toute dernière question. Est-ce que vous avez lu l'interview de M. Abessi par rapport à M. Sidi à tourer par là-dedans de Tombeau 4 ? Je pense que c'est bien ça. Non, je ne l'ai pas lu. C'est un peu M. Sidi à tourer d'avoir refusé à cette demande de lui donner un peu ce contrat qui lui permet en même temps de la réalisation du Tombeau 4. Il est dans votre position, je suppose, à ce que cela ne fait pas un pénisor. Je ne veux pas me mêler à ces critiques. Vous vivez dans un endroit où Abessi la haine. Allez lui poser la question. Et vous pouvez aussi, par la magie de la téléphonie, vous pouvez joindre à Sidi à tourer. Et peut-être qu'ils sont les mieux indiqués pour répondre à cette question. Pas moi. Je ne suis concerné ni en amont ni en aval. Donc, ceux qui sont là, posez-leur la question. mon dernier mot est de dire aux Guinéens qu'un peuple ne s'élève au progrès que quand il connaît d'abord quelles sont ses faiblesses. Les Guinéens doivent apprendre à s'aimer. Les Guinéens doivent cesser d'être manipulés pour aller vers un ethnocisme, une division ethnique, une haine ethnique, un antagonisme ethnique qui ne nous permettra jamais de nous développer. Une nation se bâtit. Ça se bâtit au prix d'un sacrifice que font toutes les composantes de la nation. Il n'y a pas de nation s'il n'y a pas d'unité nationale. C'est-à-dire un certain nombre, une population vivant sur un territoire et ayant même une langue, ce qu'on n'a pas. On a des dialectes, on en parle, mais on aurait pu déjà avoir, n'est-ce pas, une langue commune qui aurait pu être par, n'est-ce pas, l'effort de nos experts linguistes qui aurait pu être une composante, une sorte de langue inventée, n'est-ce pas, à partir de nos langues existantes. Mais le problème est qu'on n'ose pas. Ce sont des sujets qu'on n'ose pas aborder et qui sont des sujets réels. S'il y a aujourd'hui une division ethnique, c'est parce que le repli identitaire est devenu une façon, n'est-ce pas, de donner le bémol aux mauvaises actions des politiques. Moi, je crois qu'il faut que les Guinéens sachent quels sont nos atouts, quelles sont nos faiblesses. Mais très souvent, les atouts sont soulignés. la Guinée est riche, elle est riche de ceci, elle est riche de cela, ce que personne ne conteste. Mais je le dis souvent et je l'ai dit plusieurs fois, une nation sans richesse est une nation pauvre, mais sans idéal, ce n'est qu'une pauvre nation. Il faut avoir un idéal fort, dépasser les clivages et aller vraiment à l'unité du pays autour de l'essentiel, c'est-à-dire du développement. Il faut penser à la jeunesse qui, dans quelques années, sera aux affaires. Et pour gérer quoi ? Pour diriger quoi ? Quand on n'aura absolument rien fait pour préparer leur avenir ? Il faut penser aux femmes qui souffrent tous les jours, qui trouvent le marché inabordable. Vous savez très bien, le mois de ram, madame, comment il s'est passé cette année. Et la majorité des Guinéens étant des musulmans, on a vu quelles difficultés ils ont eues à faire face au marché. Tout cela nous interpelle. Je crois qu'il faut que les Guinéens se payent la discipline et la rigueur et aussi, n'est-ce pas, l'amour entre eux. Finalement, le succès dans notre pays devient un délit parce que les gens ne s'aiment pas les uns les autres. Les gens se méprisent et finalement, on méprise la réussite. Tant qu'on méprise la réussite, alors soyez sûrs que la Guinée ne se tirera pas d'affaires. Monsieur Pliaté, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je vous remercie. Merci.